Un des principes de l'économie circulaire est l'allongement de la durée de vie d'un produit. Le produit a une vie circulaire dans le cas où il est recyclé et linéaire dans le cas où il n'est pas recyclé. Chaque étape a un certain coût environnemental et économique. L'idée est donc d'augmenter au maximum la durée de son utilisation pour rentabiliser l'objet et amortir sa production. Plus particulièrement, 4 notions clés définissent différentes durées définies par l'ADEME. Tout d'abord, la durée d'usage et la durée pendant laquelle le produit est utilisé en état de marche. Ensuite, la durée de détention totale, qui est la somme des durées de détention par les utilisateurs. Puis la durée d'existence, qui correspond au temps écoulé entre la fin de fabrication du produit et son élimination, sa valorisation énergétique ou son recyclage. Et enfin, la durée de vie normative est la durée de fonctionnement moyenne mesurée au cours des tests en laboratoire. Alors comment est-ce qu'on peut augmenter la durée de vie d'un produit à travers ces durées, plus particulièrement la durée d'usage et la durée de vie normative ? En ce qui concerne la durée de vie normative, on réalise que de nombreuses entreprises la diminuent de manière intentionnelle et cela s'appelle l'obsolescence programmée. Plusieurs types d'obsolescence existent. L'obsolescence par défaut fonctionnel qu'ont subi les 3 premières générations d'iPod, avec leur batterie en panne au bout de 18 mois par exemple. Mais aussi l'obsolescence par incompatibilité, que ce soit l'incompatibilité des logiciels ou celle des chargeurs. Et enfin, l'obsolescence par péremption, notamment pour les produits alimentaires, sous lesquels on indique une durée de vie raccourcie artificiellement alors qu'ils sont encore consommables. Certains fabricants vont même jusqu'à se mettre d'accord. Cela fut par exemple le cas en 1924 pour les ampoules. Les contraintes économiques sont également une source de diminution de la durée de vie normative. En voulant toujours faire plus de marge, les entreprises construisent des produits de moins bonne qualité. Face à ces différentes limites, il existe notamment 3 solutions. Premièrement, en ce qui concerne les lois et réglementations de l'Etat. En 2015, dans la loi sur la transition énergétique, l'obsolescence programmée est une infraction punie de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Cependant, cette infraction reste difficile à prouver. Deuxièmement, il y a des plaintes et des procès, comme par exemple la plainte sous X de l'association Halte à l'obsolescence programmée contre les fabricants d'imprimantes. Troisièmement, une nouvelle idée du gouvernement pour essayer de réduire l'obsolescence programmée serait de rendre obligatoire un indice de durée de vie. La seconde durée que l'on peut augmenter pour allonger la durée de vie d'un produit est la durée d'usage qui correspond à la durée pendant laquelle le produit est utilisé en état de marche. Le principal frein à cet allongement est la société de consommation dans laquelle nous vivons. L'utilisateur est notamment dépendant aux nouvelles technologies qui le poussent à délaisser des objets en état d'usage. Il est aussi guidé par la mode au niveau de la consommation de textiles, par exemple. De plus, le bako est aujourd'hui un argument de vente bien plus efficace que la qualité ou la durée de vie comme on peut l'observer sur l'électroménager ou encore les collants. Enfin, l'utilisateur a des difficultés à intégrer la durée de vie, la qualité ou le respect de l'environnement comme critère d'achat. Le design prime souvent. Afin de répondre à tous les problèmes posés sur la durée d'usage d'un produit, trois solutions sont développées dans la suite. Premièrement, le plus souvent, un produit n'est plus utilisable à cause de dommages évitables et non à cause du vieillissement. Il faut donc faire évoluer les modes de pensée en prenant soin des objets. Cela peut passer par la connaissance du fonctionnement du produit ou par la protection de celui-ci comme pour les coques de téléphone portable. Deuxièmement, la réparation n'est pas inscrite dans les bottes de consommation actuelles, que ce soit pour l'électroménager ou le simple fait de recoudre un habit déchiré. Troisièmement, partager, revendre les objets ou en acheter d'occasion sont des dynamiques en vogue qui permettent aussi de prolonger la durée de vie d'un produit. C'est l'idée par exemple de Airbnb, BlaBlaCar, Bluely ou encore des commerces qui proposent de louer des outils de bricolage. Comme la plupart des problèmes liés à la courte durée d'usage viennent du mode de pensée des utilisateurs, c'est leur comportement qui doit changer pour allonger la durée de vie des objets. Et cela ne peut se passer sans l'éducation, que ce soit à l'école ou par des campagnes de communication. Voilà quelques solutions, mais parfois les choses ne sont pas si simples, comme pour l'électroménager. Faut-il changer de frigo pour un frigo neuf mais moins impactant sur l'environnement ? Sous-titrage Société Radio-Canada